Message de Jésus à Mère Marie-Élèche Le 6 avril 2020 Salut frères et sœurs de la famille YouTube. J'espère que vous êtes bénis et que vous vous inérez au Seigneur cette semaine sainte en préparation à la Pâque. Eh bien, nous avons eu un incident intéressant il y a deux jours. Croyez-le ou pas, nous avons eu un incendie. Donc, ici dans la communauté, il y a plusieurs instances où nous sommes incapables de descendre les déchets en ville. Nous avons donc un espace ouvert dans le pré où nous brûlons nos déchets. Deux de mes frères s'en occupent à tous les deux jours. Cependant, ce jour-là, il y avait eu beaucoup de vent. Non seulement ça, mais ils ont jeté beaucoup de polystyrène dans la pile de déchets. C'était une mauvaise idée car nous ne savions pas à quel point il était inflammable et le feu se répand rapidement sous du polystyrène d'insulation. Mais oh là là, maintenant, nous le savons. C'était le matin et je monte habituellement sur la crête de la montagne pour prier et faire la Sainte Seine. Cependant, pour une raison quelconque, je me suis senti poussé à rester près de la maison et à prier juste derrière la bergerie dans le pré. Je me rends compte maintenant que c'était le Seigneur. Parce que pendant que je priais, j'ai commencé à avoir beaucoup de fumée. C'était très inhabituel pour moi puisque nous avons brûlé des ordures auparavant. Mais jamais la fumée n'a été aussi noire et abondante. Cependant, j'ai continué à prier alors que la fumée commençait à mourir. Je pensais que tout allait bien. Puis j'ai aperçu du coup d'œil que le feu avait atteint l'herbe près de la bergerie où j'étais placé derrière, seulement à quelques mètres de la forêt. Je me suis immédiatement levé et j'ai essayé d'appeler mon frère Adam par radio. Cependant, un autre frère, Freddy, était dans la maison et je lui ai dit qu'il y avait un incendie et que je ne savais pas quoi faire. Il a dit « Va chercher de l'eau ». Alors je me suis précipité et j'ai tiré les galons d'eau que nous avions à côté de la maison près de la bergerie. Il a attrapé l'énorme cruche d'eau et a commencé à le verser sur les zones d'herbe où il y avait encore du feu. Sur le reste, il a simplement marché dessus avec ses chaussures et nous avons versé de l'eau sur le coin de la bergerie où elle fumait. Fiu, c'était de justesse. Nous pensions que le feu était mort, mais nous avions tort. Alors qu'il s'éloignait et que je me rassis, j'ai vu une nouvelle flamme à l'intérieur de la bergerie qui rugissait. J'ai tout de suite sursauté cette fois et j'ai pensé à Saint-François, comment il faisait toujours le signe de la croix dans n'importe quelle situation. Une fois, il était sur le point d'avoir une intervention chirurgicale où ils ont dû utiliser une flamme pour stériliser la zone. Il a commandé la flamme du frère de ne pas le brûler puisqu'il considérait toute la création de Dieu comme ses frères et sœurs car eux aussi ont été créés par Dieu. En effet, il ne ressentit aucune douleur lorsque la flamme toucha son corps. Le feu avait cédé à son commandement. Alors, j'ai fait le signe de la croix sur les flammes qui rugissaient à présent sur le toit de la cuvette à moutons. J'ai commandé aux flammes de cesser. J'ai alors demandé au Saint-Jean de nous aider à tuer ce feu. Puis, j'ai couru chercher mes frères à nouveau et juste à ce moment-là, deux autres de mes frères se sont présentés alors que nous courions contre la montre pour éteindre le feu rugissant avant qu'il ne se propage. Il a en fallu environ dix minutes et deux autres énormes cruches d'eau pour complètement tuer le feu dans le hangar. Une fois que nous avions tous fini, je suis allé m'asseoir avec le Seigneur en adoration alors que toutes ces pensées me venaient à l'esprit. Je lui ai dit « Oh mon Dieu Seigneur, le simple fait d'être témoin d'un éventuel feu de forêt qui aurait pu vraiment mal tourner, je te remercie beaucoup pour ta miséricorde et ta grande compassion envers nous, que tu m'as permis de voir cela pour pouvoir appeler à l'aide. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser. Seigneur, que c'est un signe prophétique que tu le donnes à ceux ici dans la communauté et aussi pour affirmer la parole que tu m'as donnée à propos des feux de forêt à venir. Jésus, y a-t-il quelque chose dans ton cœur? Jésus a commencé. Mes bien-aimés, oui, je suis ici. C'est un rappel brutal et un avertissement contre l'excès de confiance, comme je l'ai mentionné durant la Sainte Saine d'hier. En apparenté, ici, il faisait référence à la deuxième lecture qu'il nous a donnée pendant la communion que nous avions fait ensemble, en tant que groupe, la nuit d'avant. Le verset était 1 Corinthiens 10, versets 1 à 12. Car je ne veux pas que vous ignorez le fait, frères et sœurs, et je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuit et qu'ils ont tous passé à travers la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuit et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle et ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas été approuvés par Dieu puisqu'ils sont morts dans le désert. Or, ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux. En effet, il est écrit « Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. » « Ne nous livrons pas non plus à l'immoralité sexuelle comme certains d'entre eux l'ont fait de sorte que 23 000 sont tombés en un seul jour. » « Ne provoquons pas Christ comme certains d'entre eux l'ont fait si bien qu'ils sont morts victimes des serpents. » « Ne murmurez pas comme certains d'entre eux l'ont fait de sorte qu'ils sont morts sous les coups du destructeur. » « Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple et ils ont été écrits pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Ainsi donc, que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. » Je me souviens de leur avoir tous dit « Oh, oh, les gars, le Seigneur nous dit de faire attention à la fierté. Il y a un test de fierté à venir. Nous devons donc faire attention à ne pas grenier, se plaindre ou être trop confiant par rapport à quoi que ce soit. » Et, bien sûr, le lendemain, il a permis l'accident. Jésus a continué. « Je vous appelle tous à être plus conscients, non seulement de vos pensées et de votre attitude de cœur, mais également de vos actions. » Mère Claire avait raison de dire que l'excès de confiance vous pousse à faire plus rapidement les choses, ce qui cause des erreurs et peut-être au détriment pour la communauté. Je sais que vous en savez une chose ou deux. C'est pourquoi je veux que vous adhériez vraiment à la sagesse et aux conseils de mère et père. Vous serez bientôt envoyés, mais vous aussi, vous devez être attentifs aux plus petits détails. Vraiment, certaines des plus petites décisions peuvent être la vie ou la mort pour ceux à qui j'ai appelé à prendre soin de mes bien-aimés. Comprenez-vous? Marie-Élèche, Oui, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Je peux certainement être distraite. Jésus a continué. Absent d'esprit signifie avoir votre esprit absent dans le moment. Ma bien-aimée, j'aime la façon dont tes pensées sont toujours tournées vers moi. Garde ta pensée, je la garderai dans l'instant présent. Je suis avec vous pour que vous continuiez à rester vigilants sur le moment et à accomplir toutes vos actions, même les plus petits détails, avec amour. Marie-Élèche, D'accord, Seigneur, merci beaucoup. Aide-nous tous ici dans la communauté à être plus attentifs. Jésus a répondu, Je fais cela maintenant même, puisque c'était pour affirmer le message que je vous ai donné, bien-aimé. S'il vous plaît, quand je vous donne un mot et que vous confirmez que c'est de moi, mettez-vous au travail sur le champ, mes bien-aimés. Je désire que mon peuple entende le mot, maintenant, mon amour. Cette calamité frappe à la porte est mon désir et qu'il se prépare et soit prêt. Tu as raison de prier d'abord et de faire le signe de la croix. En effet, même le feu que j'ai créé s'agenouille devant moi mes bien-aimés. Mon peuple, la prière et le signe de la croix fait avec toute sincérité et intention son puissant. Vous invitez le divin, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tout ce que nous sommes, dans votre circonstance ou situation. C'est pourquoi de nombreux saints ont utilisé le signe de la croix pour amener les créatures, les personnes, les circonstances, les démons et les éléments à se soumettre à ma volonté. Ainsi, lorsque vous voyez ces attendus de forêt se produire et qu'ils sont très proches de vous, mon peuple, commencez à prier. Utilisez le signe de la croix pour bénir votre maison, pour bénir votre communauté, pour bénir vos terres forestières et je vous promets que je vous laisserai indemnes et intacts. Utilisez le signe de la croix là où la forêt brûle et j'enverrai mes anges pour venir aider à prévoiser les incendies. je vous montre un aperçu de l'autorité, de la grâce et de l'encent que je vous ai donné, mon cher peuple, à utiliser afin d'apporter ma gloire et de démontrer ma miséricorde. Veuillez adhérer à ces mots, mes petits. Ma bien-aimée, je suis avec vous tous. Marie et Laïcha Merci Seigneur. Un dernier verset au sujet d'entendre la voix de Dieu. Jean 10, versets 27 à 29. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que vous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Fin du message de Jésus à Mère Marie et Laïcha a Mère Marie et Laïcha à Mère Marie-Laïcha C'est parti.